Aujourd'hui, nous allons vous parler des cafés associatifs. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un café associatif ? C'est une INSBL, ce qui signifie « Institution sans but lucratif ». Une INSBL produit des biens et des services non marchands, c'est-à-dire qu'ils sont fournis à titre gratuit ou quasi gratuit. Cette institution est constituée par plusieurs personnes autour d'un projet. Ces cafés, pas comme les autres, sont organisés par des associations pour être des lieux de vie, de créativité, de rencontres et de partage. On peut y savourer toutes sortes de boissons et de gourmandises, mais contrairement à un bar ordinaire, le café associatif va chercher à développer la vie culturelle là où il se trouve. Ces associations sont des organisations productives de l'économie sociale et solidaire, car elles fonctionnent démocratiquement. Les membres de l'association participent aux prises de décisions. De plus, l'ESS n'a pas pour but la rentabilité, mais plutôt l'équité sociale et agit pour remettre l'homme au cœur de l'économie, ici, en créant du lien social. Les activités des cafés associatifs peuvent être multiples et variées. Fêtes, expositions, concerts, jeux d'échecs, ou encore parties de belote et tarot peuvent y être organisées. Certains cafés peuvent aussi proposer des actions sociales, comme par exemple organiser des permanences juridiques, informer les adhérents de leurs droits, offrir des animations gratuites ou encore accueillir des personnes sans abri l'hiver. L'aspect social et solidaire sont les points clés des cafés associatifs. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des cafés associatifs, mais ceux-ci emploient aussi des salariés. Se pose alors la question du financement des associations. Pour réaliser les investissements, le prêt bancaire est la solution la plus fréquente. Les banques demandent souvent un apport personnel des membres de 25 à 50 %. Les cafés peuvent aussi obtenir un agrément « espace de vie sociale » qui reconnaît les lieux associatifs de proximité où se déroulent des activités collectives, renforçant les liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage. Cet agrément permet d'avoir une aide financière de la CAF, la Caisse d'allocations familiales. Enfin, les autres sources de financement sont les cotisations des adhérents, la vente de nourriture et de boissons et les recettes liées à l'événementiel. Les cafés peuvent être ouverts uniquement aux adhérents, c'est-à-dire aux personnes qui ont cotisé à l'association, mais aussi aux non-adhérents. Les cafés associatifs ont souvent des logos, graphismes, qui est le symbole qui représente l'association, moyens d'identification, et parfois même des devises, bref formules qui caractérisent la valeur symbolique d'une chose. Par exemple, la devise du café associatif d'Avranche, qui est une commune située dans le département de la Manche, en Normandie, et « Le bonheur est la seule chose qui se doute quand on le partage ». Au comptoir, à Bédarieux, dans l'Hérault, c'est une citation qui est affichée. « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité ». Il existe aujourd'hui des cafés associatifs un peu partout en France. Nous avons choisi de vous parler de l'Art Café, à Saint-Soj, dans le département de la Nièvre où nous habitons. Mostafa Bagawi est le gérant de ce café. Cet homme a acquis en 2007 l'Hôtel de France Bernay, lieu historique du village de Saint-Soj, datant de la fin du 19e siècle, pour en faire un café associatif. L'Art Café propose des activités telles que des concerts, une restauration lors de soirées spéciales et de la lecture qu'a une grande bibliothèque. C'est un endroit très convivial et chaleureux où l'on peut se reposer, s'évader et où l'on peut faire de belles rencontres. Ce café contribue à faire vivre ce petit village de la Nièvre car il attire de nombreuses personnes de tout horizon et de tout âge. C'est pour certains un lieu de rendez-vous habituel. Malheureusement, lors de la pandémie de Covid-19, le café est resté fermé de longs mois, ce qui a pesé sur le moral des usagers, privé de ce lieu d'échange et de partage. Les cafés associatifs sont donc très importants, surtout dans les milieux ruraux où les personnes sont plus isolées. Jemento.com